Salut à tous, c'est Kylian, je vous retrouve une nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à jouer à des jeux mobiles sur PC, c'est très très connu, mais je me dis qu'il y en a qui ne connaissent pas, donc voilà. Donc pour commencer, du coup on va aller sur internet, on va aller sur Google, et vous allez marquer, donc le meilleur, c'est un émulateur Android, c'est Bluestack, voilà. Vous allez dessus, vous allez sur le premier lien, téléchargez Bluestack officiel, voilà, vous cliquez dessus, téléchargez maintenant, on télécharge, voilà. Vous appuyez dessus, une fois téléchargé, vous pouvez fermer Google, bon du coup voilà, après vous suivez les étapes de l'installation, etc. Moi je l'ai déjà, donc j'ai pas besoin. Donc, une fois fini de l'installer, vous aurez ça, Bluestack, vous l'ouvrez, voilà, ça met un peu de temps, c'est selon le PC. Plus votre PC sera performant, moi ça mettra de temps. Donc je vous ferai, je vais vous faire un petit, un petit tour du logiciel. Oh, tchadja, je suis pas tchadja, tchadja. Et donc voilà, une fois Bluestack téléchargé, Bluestack 4 comme vous voyez là, une fois téléchargé, une fois ouvert, vous allez atterrir dessus. Donc là, c'est tout ce que moi j'ai téléchargé dessus, normalement là, il n'y a rien du tout. Et donc voilà, donc... Ok, donc je vais faire un petit tour de Bluestack, c'est comme utilisé dans le début de vidéo, c'est assez connu comme logiciel, etc. Mais pas tout le monde sait, bien l'utiliser, pas tout le monde le connaît très très bien. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit tour, donc là forcément vous avez le Google Play Store, donc ça vous connaissez. Voilà, ici vous avez tous les jeux Android, vous pouvez vraiment tout télécharger. Donc voilà. Mais sinon, tous les articles vous intéresse. Donc là par exemple, si vous cliquez ici, c'est votre compte. Donc regardez, ici là, le petit truc ici. Donc voilà, vous avez votre compte. Donc, vous pouvez avoir un abonnement premium, etc. C'est pas très très intéressant, mais voilà. Une fois après, voilà, vous avez ça, c'est une notification. Vous avez ça. Donc ça, on verra après. Ça va nous pousser pour mettre en petit, mettre en grand et quitter. Vous pouvez faire ça pour masquer cette barre ici. Vous pouvez le mettre en full écran ici, là. Quand vous êtes sur un jeu, par exemple. Ici, vous avez le son. Vous pouvez être en curseur libre. C'est pendant aussi les jeux. Donc là, c'est tout ce qui se passe pendant les jeux. C'est manette, clavier, c'est tout ce qui est commande, etc. Capture d'écran, filmer. Donc là, c'est l'emplacement, etc. Secouer, donc voilà, regardez. Voilà, c'est pas très très intéressant. Les réglages, voilà. Donc c'est là, assez intéressant. Ici, donc là, c'est vous qui choisissez. Mais par exemple, on peut pas bouger la fenêtre, c'est dommage. Mais par exemple, on peut soit prendre OpenGL, ou soit DirectX. C'est, bon, comme c'est marqué, le mode graphique. Donc, DirectX, c'est bien pour quelques jeux. Par exemple, Call of Duty, c'est mieux d'avoir DirectX. Mais par exemple, si vous voulez le faire Instagram, comme ici, c'est mieux OpenGL. Donc voilà, c'est selon les applications. Donc voilà, là, c'est vos performances. Faible, Medium, Haut. Donc voilà. Et vos FPS. Donc il faut utiliser... Alors vous pouvez utiliser le moteur graphique avancé, voilà. Bon, je vais pas le faire. Les notifications, donc pareil, voilà. Vous pouvez masquer les notifications. Vous avez ici, donc là, c'est pas, on s'en fout. Vous pouvez mettre n'importe quoi, on s'en fout, on s'en fout vraiment. Après ça, en français, vous mettez votre langue. Voilà, donc après, touchez pas forcément à ça. Vous allez très bien, comme c'est là. Vous pouvez, donc voilà, ce pour se garder un peu, libérer l'espace, etc. Les raccourcis clavier, donc très très intéressant. Je vous conseille de les apprendre quelques-uns. Les paramètres de jeu, donc en quoi vous pouvez le mettre, 1080p, voilà. Donc voilà, comme vous voyez, je le met en 1080p d'ailleurs. Et donc voilà, après. Donc voilà, c'est par jeu, comme vous voyez. Donc voilà, c'est pas grand-chose à dire, pas grand-chose à dire. Et puis, ben, à propos, je crois qu'on n'est pas, voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc, je vous fais voir que ça marche quand même assez bien. On va lancer, alors, pas que l'outil, c'est juste, j'ai eu l'eau, hein. Merde, quand vous lancez, par exemple, un jeu. Alors, vous voyez, et ça marche assez bien de l'ensemble. Vous voyez, ça marche vraiment très très bien, en réalité. C'est, c'est pas grave. Et vous pouvez jouer en ligne avec vos potes qui sont, eux, vraiment sur un mobile, etc. Donc voilà, c'était comment jouer à des jeux mobiles sur PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.